Salut les Spartans, c'est Margot, je suis une athlète élite Spartan et on se retrouve aujourd'hui pour le Watt Spartan. Alors aujourd'hui, on va commencer par un warm-up sous forme de Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. On va faire ça sur 4 exercices pendant 3 rounds. Le premier exercice, il va falloir simplement tenir une position basse de squat pendant 20 secondes, puis 10 secondes de repos. Ensuite, on va faire 20 secondes de step-up, 10 secondes de repos, 20 secondes de fente, 10 secondes de repos, 20 secondes de deadlift, 10 secondes de repos et on fait ça 3 fois. Pour le warm-up, vous avez donc besoin d'une chaise, d'un morceau de canapé, le coin de votre lit, quelque chose sur lequel vous pouvez monter pour faire les step-up et une charge à soulever pour les deadlifts. Un poids, un pack de lait, un sac à dos rempli de bouquins, ce que vous avez sous la main. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Pour le premier tour, ça va être la mise en place. On fait une première fois chaque exercice, ça va permettre de s'échapper. Puis sur les deux tours d'après, on essaiera de mettre un peu plus de repos. Je vous montre rapidement les 4 positions. La position basse de squat, tout simplement, pieds largeur de hanche, fesses au niveau des genoux et on maintient la position pendant 20 secondes. Pour les step-up, vous prenez ce que vous avez choisi, le coin de votre lit, votre canapé, une chaise. On monte dessus et on descend et on alterne les jambes. Pour les fentes alternées, on reste droit, on avance un pied, on descend, on remonte, on ramène votre jambe et on poursuit comme ça. Et pour le deadlift, vous prenez simplement le poids que vous avez choisi. On vient le faire toucher par terre et on se redresse. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main, c'est bon ? Allez, on y va dans 5 secondes. Allez, c'est parti ! Donc, position basse de squat, on descend bien les fesses au niveau des genoux, on garde les épaules hautes, la posture fière et on tient simplement 20 secondes comme ça. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à remonter un peu les fesses pour démarrer. Et si c'est facile, on tient la position pendant encore 2 secondes. 1 seconde, allez, super, c'est la récule. Donc, vous soufflez, vous détendez, 10 secondes, ça passe vite. Et on enchaîne avec les step-up. Donc, rapprochez-vous de votre lit, de votre canapé, de votre chaise, on monte et on descend. Hop, 20 secondes. Allez, super, c'est la récule. On va enchaîner avec les fentes. Expirez bien. C'est l'échauffement. Hop, allez, donc 20 secondes de fente alternée. Super, c'est la récule, donc plus qu'un seul exercice, le deadlift. Vous soulevez de terre, donc vous attrapez votre charge. Un ballon, un pack de lait, un sac à dos, un bouquin. On vient toucher la charge par terre et on se redresse. On vient toucher la charge par terre et on se redresse. Donc, on garde bien le buste droit. Et on renforce les lombaires. Voilà, donc c'était la fin du premier tour. On fait encore ça deux fois. Et on essaye de mettre un peu plus d'intensité maintenant qu'on est un petit peu échauffé et qu'on connaît les mouvements. Sauf pour la position basse de squat, là, on ne peut pas faire évoluer. Mais on reste bien, donc les fesses au niveau des genoux, les épaules droites, la posture fière. Allez, top, c'est la réplique. Donc, on enchaîne avec les step-up. On met un peu plus de rythme. Allez, c'est parti. Hop, allez, on monte, on descend et on respire. Allez, c'est la récule. Et il reste donc encore deux exercices, les fentes et les dedes. Donc, si les fentes, c'est un peu trop facile pour vous et que vous voulez faire monter un petit peu le cardio, vous pouvez passer en fentes sautées. Hop. N'hésitez pas. à adapter l'entraînement à vos capacités. D'accord ? Allez, c'est la récule. Il nous reste des dedes vides. Pareil, si au final, le premier tour, c'était un peu trop léger, on rajoute un peu du poids. On n'hésite pas. On prend sa charge. Et allez, c'est parti pour les 20 secondes de dedes vides. On respire bien. On garde bien le dos droit. Et pose. Allez, plus qu'un tour. Et on aura fini l'échappement. Allez, c'est parti. Position basse de squat. Si vous voulez au passage travailler la mobilité, on peut garder les mains au-dessus de la tête, les bras au niveau des oreilles, posture fière toujours. Pied au niveau des hanches, pied largeur des hanches. Passe hauteur des genoux. C'est trop compliqué, on n'hésite pas à remonter un petit peu. Allez, c'est la pause. On enchaîne avec les step-up. Allez, on monte en descendant 20 secondes. C'est le dernier tour. Allez, courage, on y est presque. Allez, c'est la pause. On fait les fentes. Donc soit, sans impact, vous ne pouvez pas sauter, si vous ne voulez pas. Soit, on n'hésite pas à faire du jumping lunge. Allez, c'est la pause. Et on finit par les dédits. Allez, c'est parti. Vous levez de terre. Donc le dos bien droit. Voilà. 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 Et c'est fini. C'est la fin de l'échauffement. C'est bon ? Vous êtes bien échauffés ? On peut passer au WOD du jour ? Donc le WOD aujourd'hui, c'est un 50, 40, 30, 20, 10 de deux mouvements. Le box-up adapté. Personnellement, je n'ai pas de boxe chez moi, mais j'ai des chaises. Et le grand tour overhead. Donc, on va faire 50 fois le box-up, 50 fois le grand tour overhead. 40 fois, 40 fois, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Le but, c'est de boucler l'intégralité des répétitions de ces deux mouvements le plus rapidement possible. D'accord ? On va mettre une limite de temps à 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, ce n'est pas terminé, l'entraînement s'arrête. Mais ce n'est pas grave, vous pourrez le ressenter la prochaine fois. Alors, le box-up. On se met devant l'élément qu'on a choisi. Sa chaise, le coin de son canapé, son lit, ce que vous avez sous la main. Une extension, extension complète de hanche et on redescend. Hop ! Et on redescend. Si vous ne pouvez pas sauter, ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas vous laisser comme elle l'échauffe moi. Donc, on monte et on descend. Donc, on va faire ça 50 fois et ensuite, on va faire 50 fois le grand tour de reste. Donc, du sol à au-dessus de la tête. Prenez une charge de votre choix, un disque si vous avez la chance d'en avoir chez vous, une bouteille de lait, un ballon, un sac à dos, peu importe ce que vous avez sous la main. vous venez toucher le sol avec votre charge, venir l'amener au-dessus de la tête, bras tendus. On revient toucher le sol et on ramène au-dessus de la tête. OK ? Et donc, on va faire les deux mouvements 50 fois, puis 40 fois, puis 30 fois, puis 20 fois et enfin 10 fois. Et on se fixe une limite de temps de 10 minutes pour le faire. D'accord ? Vous avez le temps de récupérer ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Dans 5, 4, 3, 2, 1, top ! N'oubliez pas de respirer. On n'est que sur la première série. N'oubliez pas Non, c'est là qu'il y a pas. Allez, ça fait 50 Donc on enchaîne avec le deuxième mouvement Les grandes tours overhead Les grandes tours Allez, ça fait 25 Merci 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 Merci. 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 Allez, super, ça fait 40. Donc on revient sur les boxe V1, mais cette fois, 30 fois. Ça fait presque 6 minutes qu'on travaille. Allez, plus que 4 minutes pour finir le mode. C'est bon. Allez, on est dans la série des 30. Il reste moins de 3 minutes. Il reste moins de 3 minutes. Allez, on a fini les 30. Il reste plus que les 20, les 10. Il nous reste 2 minutes. Allez en le turbo. Il reste plus que les 20. Allez, on accélère. On donne tout là. On accélère. 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 Allez, les deux derniers. Courage, 8 minutes. Allez, c'est parti, il te reste 20 secondes pour finir. Tu débranches ton cerveau, là tu te donnes tout ce qu'il te reste. 15 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, time. Bravo à tous. Allez, c'était Margot pour le Spartan World du jour. A bientôt.